Salut tous c'est Nune, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars on va voir tous les secrets du trailer de GTA 6 Attention, vous allez vraiment voir pas mal de détails, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo les gars Vous allez vraiment tout connaître sur le trailer de GTA 6 Alors attention si j'oublie des trucs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est toujours bon à savoir Et comme ça on pourra faire une deuxième vidéo En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche Parce que je peux vous dire que j'ai passé pas mal de temps à faire cette vidéo Donc aujourd'hui on va tout connaître sur ce trailer de GTA 6 C'est parti, bonne vidéo Et bien c'est parti, on commence par la première image du trailer Donc c'est cette magnifique vue qu'on a sur la ville avec, dans un premier temps, en premier plan Et bien l'autoroute avec pas mal de véhicules qui roulent On peut remarquer également en bas les gars, je ne sais pas si vous avez remarqué Mais on pourra avoir un camion, une sorte de camionnette qui a l'air de transporter un bateau Donc ça c'est plutôt sympathique On a un bus, on a un autre nouveau minibus, donc vraiment regardez bien les détails Alors ce qu'on remarque également en arrièrement les gars, c'est la ville Avec une sorte de grande antenne plutôt géante Donc je ne sais pas à quoi ça peut servir cette antenne Mais en tout cas c'est vraiment vraiment géant Et chose que peut-être que vous n'avez pas prêté attention les gars Mais si on regarde, vous avez l'avion en haut Et en dessous de l'avion les gars, vous avez un bâtiment avec des miradors Et oui, et bien tout simplement les gars, c'est la prison Et oui, c'est la prison, la prison que vous allez voir juste après La prison où Lucia va aller faire un petit tour dedans Alors la prison qui a l'air plutôt pas mal accessible Je ne sais pas s'il y aura des stunts ou quoi pour y aller Mais en tout cas ça m'a l'air plutôt grand Est-ce que ça a l'air d'avoir la même taille que j'étais à 5 ? Je ne sais pas, mais en tout cas ça m'a l'air un peu similaire Pas mal de miradors Et voilà à peu près tout ce qu'on remarque sur cette image Bon, il y a des véhicules, etc Mais c'est vrai que c'est le plus important C'est la prison qu'on ne voit pas forcément au premier abord Alors on passe à la deuxième image Sur cette seconde image, vraiment il n'y a pas spécifiquement de secret en soi C'est juste, bon, on remarque des oisons en train de voler en haut Et il a l'air d'avoir un sort de parking derrière Alors est-ce que c'est le parking de la prison ? Je ne sais rien du tout Mais il y a des barbelés, ça m'a l'air d'être un peu fermé ou quoi Mais c'est vrai que c'est incroyable Les lumières, le design, tout ça C'est vraiment trop ce jeu Allez, on passe à la prochaine image Et on remarque les gars Eh bien Lucia, qui est tout simplement ultra belle Voilà, j'aimerais bien voir la même meuf Je rigole Mais elle est ultra belle Alors on remarque qu'elle est en prison Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cette image ? Bon, il n'y a pas encore une fois de secret Mais on va vraiment voir les gros gros détails importants On voit qu'elle est en prison Alors que c'est une prison pour femmes, je pense C'est vrai que ça c'est assez space C'est vrai que dans le sens de tout, il y a des prisons pour hommes ou pour femmes J'imagine Donc on remarque le mirador Qu'on a pu voir dans la première image qu'on a vue juste avant Et ce qu'on remarque également, les gars Bon, il y a l'air d'avoir un lit superposé Alors, est-ce qu'elle va voir une collègue avec elle en prison ? Peut-être, je ne sais pas Mais un petit lit superposé Voilà, un petit lit superposé Tranquillement Elle est là, elle est posée Elle est posée, posée, posée Et derrière, on remarque des chaises Un peu comme on a sur des bancs Ou des détenus s'assoient Bon, rien de spécial Mais magnifique Les lumières, etc Et elle a vu le reflet sur son visage C'est incroyable Parti, on passe à la seconde image Encore une fois, on est dans le thème de la prison Donc on voit qu'elle a On voit Lucia avec la tenue de prisonnier, tout simplement Et on voit cette personne devant elle Qui est, je pense Alors, quelqu'un qui travaille dans la prison Donc je pense que c'est plutôt Une personne qui s'occupe d'elle Je ne pense pas que ça soit Une directrice ou quoi Mais ça a l'air d'être quelqu'un qui gère son dossier Et on remarque, bon, ce petit collier Donc je pense que c'est une nageante Et derrière, on remarque des petites cotons Il n'y a pas vraiment de ce que je pense Encore une fois ici Ce qu'on remarque derrière, les gars Bon, une imprimante C'est vraiment bon Il y a beaucoup de détails Mais en soi, il n'y a pas trop de trucs On voit juste écrit, les gars, sur le bureau Elle s'appelle Stéphanie, les gars Je ne sais pas si vous avez vu sur le bureau C'est Stéphanie Stéphanie G Donc, directeur, je ne pense pas Mais à voir dans le futur Mais je pense plus que les gars Ce serait quelqu'un qui s'occupe d'elle Voilà Alors, on passe à la seconde image, les gars Lucien, encore une fois Avec sa petite tenue magnifique De co-détenue Elle est, voilà C'est trop, c'est trop Vraiment belle On a le gilet derrière Bah voilà, petit gilet jaune Tranquillement Est-ce qu'il y a des gilets jaunes sur GTA ? Je rigole Mais c'est plutôt sympathique On voit également derrière Un sort de lac Avec un bateau Une sorte de, ouais Un petit bateau Un petit catamaran J'ai l'impression Bini, catamaran, voilier Est-ce que c'est une référence Est-ce que c'est un lac Qu'on va retrouver dans le jeu ? Je ne sais pas Mais il y a beaucoup de lacs Dans le danger d'A6 Donc, on verra bien En tout cas Rien de spécial On remarque aussi Le petit mouvement des cheveux Qui est bien fait Ça, c'est vraiment stylé De la part de Rockstar Et on passe tout à fait À la seconde image, les gars On passe à la seconde image, les gars Tout simplement Ce bateau qui est incroyable Alors, est-ce qu'on pourra Aller dessus ? Est-ce qu'on pourra Le conduire ? Est-ce qu'on pourra Le braquer ? Je n'en sais rien Mais en tout cas Elle est magnifique Est-ce que c'est dans une mission ? Je ne sais pas Mais ce qu'on remarque C'est que c'est un nouveau bateau Qu'on ne connaissait pas Une sorte de catamaran yacht Qui est simplement incroyable On remarque également En bas à gauche Les gars Une tortue Voilà Nouvelle animale Magnifique Une tortue Trop belle Une petite tortue Elle est là la petite tortue Et on repasse Un tout petit peu les gars On a encore une fois Le bateau Et on a Les gars Attention Des dauphins Voilà Quatre dauphins Qui sont en train de De sauter Donc voilà Les dauphins sont de retour Et le requin À droite Je ne sais pas si ça vous a remarqué Mais c'est un requin Magnifique Le requin Trop trop beau Il m'a l'air d'être Plutôt sympathique Est-ce qu'on va lui rendre visite ? Est-ce qu'on va aller le découvrir ? Je ne sais pas Est-ce qu'il est rare ? C'est vrai que sur Jita Déjà On avait peur du requin On avait peur Est-ce qu'il va nous bouffer ? Quelle est la question ? Alors on passe à la prochaine image Les gars Vraiment incroyable Encore une fois Cette diversité de parasols Magnifique Des nouveaux animaux Encore une fois Comme on peut le voir Beaucoup de nouveaux animaux Dans ce trailer Dans ce Jita 6 Pas mal d'animaux Donc on a vu Les animaux un peu marins à vent Donc là C'est des animaux qui volent Plutôt sympathiques On voit les détails incroyables Tout simplement Des vagues Et on remarque également Des nouveaux bateaux Donc jet-ski etc C'est déjà dans Jita 5 On peut voir également aussi Au bord de l'eau Des bateaux Donc des jet-ski Bon j'imagine qu'on pourra Comme dans Jita 5 Avoir ces bateaux Les prendre Et pouvoir se balader avec En tout cas j'espère Ça peut être pas mal En tout cas On remarque également La plage énorme Avec les bâtiments Derrière C'est plutôt sympathique Bon pas de secret ensemble Mais il faut vraiment regarder Quand je dis secret du DLC Les gars C'est les détails On ne fait pas forcément attention Et quand on zoom sur le fond On remarque des choses On passe à la seconde image Les gars Magnifique cette image C'est A couper le souffle Le nombre de bâtiments Est incroyable Mais vrai C'est trop beau Voilà c'est trop beau Alors on remarque Cette magnifique avion Donc un nouvel avion Est-ce qu'on va pouvoir le conduire J'aimerais trop conduire Ce genre d'avion Avec Tout simplement Une banderole Juste derrière Ça peut être pas mal C'est un hydravion Donc un hydravion Qui va sur la mer On a le petit hélico Et les bâtiments Juste derrière Magnifiques On a également Les gars Sur la plage Et bien Un véhicule Donc un sort de 4x4 Un sort de pick up Et la végétation Et tout C'est trop C'est vraiment trop La végétation C'est incroyable En tout cas On va zoomer Un petit peu Donc là si vous avez vu Mais ce petit bâtiment Les gars En bas à gauche Juste à côté des hélicos On voit que quand même Les intérieurs Des appartements Ont l'air un peu Tous différents Alors est-ce qu'on pourra Y accéder A ce bâtiment Mais J'espère bien Qu'on va pouvoir accéder J'espère bien Qu'on va pouvoir acheter Des appartements ici Mais on a l'impression Que tous les intérieurs Ne sont pas les mêmes Alors on passe à la prochaine image Avec ce magnifique Aéroglycer On a l'impression D'être dans Red Dead Redemption Donc nouveau animant Encore une fois Des sortes D'oiseaux Je ne sais pas exactement Quelle race D'oiseaux Je ne m'y connais pas Mais on voit Les gars Je crois que c'est Lucia et Jason Je pense Avec des armes à la main Les gars Donc peut-être une mission Avec l'aéroglycer Je ne sais pas Peut-être qu'ils vont aller Chasser des alligators Sûrement Mais en tout cas Les détails sont impressionnants La faune Enfin L'herbe Les hautes herbes Les arbres Les détails sont impressionnants Et voilà Juste le petit truc Que vous n'avez peut-être Pas forcément remarqué C'est les armes à la main Allez on passe A la prochaine image Donc là Il faut vraiment avoir L'oeil Pour voir Le petit alligator Juste en dessous Et on a l'impression Que les flamants roses Sont en train de voler En train d'échapper A cet alligator Qui veut littéralement Les bouffer Alors est-ce qu'il va Nous attaquer nous Je pense Voilà je pense Qu'il va nous attaquer nous Un peu comme sur Ark En tout cas C'est très très beau Voilà il y a Beaucoup d'autres Oiseaux Donc je ne sais pas Encore une fois Les espèces Je ne connais pas Toutes les espèces Mais c'est pas mal Alors on passe A la seconde image Les gars Alors on a Le Sparrow L'hélico Tout en haut A droite Les gars Et de retour L'hélico Tout simplement On a retrouvé Sur GTA 5 Enfin GTA Online GTA 5 quoi Qui se pose Et bien dans l'eau Il est de retour Il est là Il est là On a également Un autre petit hélico Donc pareil Il est sur GTA Celui-là L'hélico en haut à gauche Et je ne sais pas Si vous remarquez Les gars Mais le nouveau Ah oui Le nouveau animal Le Chihuahua Les gars Avec les maîtres Donc il court Avec ses deux maîtres Apparemment Donc des sportifs Plutôt sympathiques J'aime beaucoup On a beaucoup Une diversité Sur les personnages De toutes les couleurs On a à gauche Les jetski En tout cas On remarque aussi Pas mal de choses Comme une meuf Qui a l'air d'avoir du Je ne sais pas si vous avez vu Mais la meuf derrière Comme si elle avait De l'auto-bronzant Comme si elle avait Un truc de bronzage Genre elle s'est mis De l'huile Ou de l'huile de bronzage Tout simplement Bon ça c'est pas mal Les détails Et après Les bâtiments Incroyable Encore une fois C'est trop Et tout le monde En train de bronzer On a aussi La petite ref Le gars Qui est en train De filmer Une meuf Qui twerk J'ai l'impression Que comme Rockstar Veut beaucoup mettre Cet effet De réseaux sociaux Qui hante les gens Maintenant En 2023 Et ces dernières années Tout le monde A accès sur les réseaux sociaux Et vous allez voir Que Ils font bien Allez on passe A la prochaine image On zoom Directement Sur le nouveau bateau Bon Plutôt sympathique Ce nouveau bateau Un sort Bon Est-ce qu'il a l'air Il a l'air d'être rapide On dirait Un sort de De jet ski En un jet ski Vraiment beau Et bon Les véhicules Les deux autres bateaux Qu'on connait déjà Les gars sur GTA On a également L'avion Tout au fond Le bateau Incroyable Avec tous les containers Dedans Alors est-ce qu'on va pouvoir Faire comme dans GTA V La mission avec les containers Elle nous a rendu fou Celle-là Allez on passe A la seconde image Les gars Et on remarque Ce magnifique Enfin c'est déjà Les magnifiques Super sportives Avec Lucia Avec une magnifique Tenue de soirée Et on voit Un bâtiment Illuminé Voilà A gauche Alors c'est peut-être Une boîte de nuit J'en sais rien Mais on voit aussi Un bâtiment Avec un trou Alors là je vois bien Tout simplement La salle Fait des stuns Incroyables dedans On verra bien Et c'est plutôt sympathique Et on va directement Du coup se retrouver Pour la prochaine image Alors là On arrive du coup Dans le côté Low-Rider De GTA V Avec tout simplement Je ne sais pas si vous avez vu Les gars Mais il faut bien regarder Déjà il y a la Primo On l'a reconnue Mais on voit les gars Que dans les fenêtres Les gars Des véhicules Il y a des stickers Donc là il y a écrit 27 C'est peut-être des stickers Très importants pour nous Peut-être qu'on va pouvoir Avoir une nouvelle Amélioration De customisation Des véhicules au rider Justement en mettant Des sortes de stickers Sur nos fenêtres Ça peut être sympathique Et on va passer A la prochaine image Alors prochaine image On voit tout simplement Une magnifique déjà moto En premier plan Waouh 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 La moto là Elle va être incroyable A tester J'ai hâte de la tester J'ai hâte de voir On voit également Un petit Je crois qu'il y a Un sans-abri derrière Bon ça a l'air d'être Un peu gang Un peu low-rider Ça va être plutôt sympathique Ces événements Je vais bien aimer Je pense Tout simplement Club de striptease Prochaine image Waouh Alors là par contre Ça n'a rien à voir Avec le club de striptease De GTA V C'est impressionnant Les gars Comment c'est énorme Tout ça Waouh Ça va être Non mais les gars Les meufs qui twerk Les gens qui chètent Des billets Des envois de bouteilles De champagne Et tout Mais waouh J'ai l'impression que là On est vraiment Dans une amélioration Du club de striptease Ouf de ouf Je pense qu'on pourra faire Pas mal d'autres choses On voit des meufs qui dansent Et tout On verra bien Mais pas d'historic En soi ici Juste c'est impressionnant Allez prochaine image On passe tout simplement A deux personnes En train De se checker Bon il n'y a rien De En soi Impressionnant On voit juste Tout simplement Les tatouages Et les chaînes Qui bougent bien Donc il y a des mouvements De chaîne Donc ça c'est plutôt Impressionnant La part de Rockstar Pas de secret en soi Mais c'est plutôt sympathique Comme Comme rêve Par rapport au lowrider Encore une fois Donc là on est vraiment Dans le monde Lowrider Dans le monde gang Donc on verra bien Ce que ça donne Alors prochaine image Alors cette ci Les gars Il faut faire vraiment Très attention Au détail Donc déjà on a l'impression D'être dans une petite île Donc là c'est de nuit Avec le jeu des lumières Est impressionnant Mais si on remarque Les gars C'est tous les véhicules Alors là c'est A buzzer Les véhicules qu'il y a C'est trop Donc déjà il y a Un énorme yacht à droite Il y a des petits yachts En bas Il y a un catamaran à gauche Avec des Encore une fois Des yachts Des bateaux de partout Vraiment de partout De partout De chez partout Ça c'est abusé Et je pense qu'on pourra Accéder Voilà C'est comme une île Où on peut accéder à l'île Via différents trucs On voit également Sur le parking Voilà Les camions qu'on retrouve Sur GTA V Notamment celui-ci Voilà Et on a également Une sorte de péage Comme un péage Comme ça Un péage routier J'ai l'impression Ouais Où on peut pouvoir accéder Du coup Justement à cette île A l'air d'être L'entrée de la ville On verra bien ce que ça donne Mais c'est impressionnant Les détails de lumière C'est trop Je vais meuler Je vais meuler dans ce jeu Je vais vraiment meuler Allez prochaine image Très importante cette image Alors là Il y a beaucoup de détails Il y a beaucoup d'historien Il y a beaucoup De secrets Alors on commence les gars Tout simplement Avec les voitures Bon classiques On a tout simplement La comète On a la Chita Avec écrit sur la plaque Et bien Léonida Donc c'est sûrement La ville Voilà l'état quoi On a également Bien Juste derrière Les gars Vous connaissez La fameuse voiture Que tout le monde connait Les gars La Carbonizzare La Carbonizzare Voilà la Chita classique La Tegator derrière Et on a également Les gars Ouais du coup je dis La comète S2 Qu'on retrouve sur Chita Et on a également Les gars Je sais pas si vous avez vu Le XLS aussi en noir Là-bas Mais on a aussi Un truc très important Les gars Easter Egg Par rapport à Vice City Je sais pas si je vais bien Vous zoomer les gars Ce véhicule Est-ce que vous l'avez reconnu Les gars C'est tout simplement Le véhicule océanique Les gars C'est un véhicule rare Qu'on retrouve sur Vice City Qui est très très beau Donc voilà Petit easter egg De la part de Rockstar Magnifique Très important Le fameux hôtel Ocean View Hôtel Waouh Alors ça Le retour Il est là Il est là Il est présent Il est présent Ville plutôt animée Ça a l'air d'être Un quartier plutôt rouge En vue des véhicules On a aussi Je vous ai pas dit Mais la petite lambeau Une sorte de lambeau à gauche Et Dernière chose Très très importante Les gars C'est le petit Sans abri Avec un caméléon Les gars Nouvel animal Donc voilà Il a un caméléon Sur l'épaule Donc est-ce qu'on va pouvoir Nous aussi avoir Des animaux sur l'épaule Ou pas Je ne sais rien Mais c'est magnifique Je kifferais trop faire ça Les gars Je vais me balader Avec mon caméléon Impressionnante cette image Beaucoup de détails Encore une fois Très important A bien regarder Si vous remarquez bien Les gars On voit déjà Dans un premier temps Les bateaux Donc il y a beaucoup de yacht Vraiment beaucoup Beaucoup de yacht Voilà Encore une fois Un yacht Encore un bateau aussi Il y a un jingui Que je reconnais en bas L'hydravion Très important En premier plan Là juste à droite On a également Un petit port à gauche Les gars Avec juste à côté Des portes conteneurs Donc un petit Et un grand Et on a aussi Également le bateau Qu'on a vu au tout début Du trailer Les gars Qui est à gauche également Très important aussi On a également la route Avec un sort de saut On va pouvoir faire des stunts Les gars Ça va être incroyable Les gars Regardez le petit saut Vous le voyez le petit saut Là on va pouvoir stun De suite tranquillement Les gars Ça va être impressionnant ça Et on a également Ça faut vraiment Avoir l'oeil Tout au fond Le nouveau dirigeable Alors ça Ça va être Wow Dirigeable plutôt Bien design Un dirigeable Assez moderne J'ai l'impression On verra bien Ce que ça va donner Mais il est plutôt sympathique Ce petit dirigeable Après bon On remarque Les vagues C'était encore une fois Le design magnifique Mais bon Tous ces petits secrets Faut bien les voir Faut bien Regarder les petits détails Encore une fois Et j'ai l'impression Qu'il y a beaucoup De véhicules Sur ce GTA 6 Par rapport à GTA 5 On passe à la prochaine image On voit cette magnifique meuf Voilà Avec des grains de beauté Bon les détails sont impressionnants Sur GTA Bon ça a l'air d'être Une sorte de pool party Sur un rooftop Peut-être qu'on aura accès Un peu comme sur GTA 5 Et bien dans le Bon voilà Dans le casino Le petit rooftop Ça peut être pas mal Bon j'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de rooftops Sur ces bâtiments En tout cas les bâtiments Vont être accessibles C'est ce qu'on a pu remarquer Sur GTA 6 On verra bien En tout cas C'est sympathique Alors là on passe A la prochaine image Très très importante Cette image Bon il faut vraiment Bien avoir l'oeil Donc on a écrit Vice Mais ce qu'il faut remarquer Les gars c'est derrière Et oui qu'est-ce qu'on a derrière Et on a l'aéroport Vous avez peut-être Pas fait attention les gars On voit le mirador L'aéroport les gars L'aéroport de Vice City Magnifique On a pas d'image Sur l'aéroport en soi Mais on voit Plus ou moins Derrière L'aéroport Qui a l'air plutôt énorme On va voir ce que ça donne Mais ça a l'air Encore une fois Comme je l'ai dit Sympathique Alors on passe à la prochaine image Les gars Show your daddy Une personne plutôt riche Apparemment avec des jeunes Donc Shuggled baby Bon Là c'est sugar baby Mais bon C'est plus Shuggled daddy Et là Les gars Ce papy qui est l'air J'ai sur son yacht Peut-être le propriétaire Avec des bouteilles de champagne Et tout Et des meufs en train de danser Sur yacht On voit également un gars Voilà Encore une fois Ils veulent vraiment Bien accentuer Sur les réseaux Rockstar Et du coup Directement à la prochaine image Et bien On a également Pareil Une image sur les réseaux Avec écrit Follow Et Official Po P O A C H Ça veut dire quoi les gars Protection of animal And Control Hunting Tout simplement les gars La protection des animaux Donc en gros Un nouveau Un nouveau truc Sur GTA 6 Voilà On va pouvoir Les appeler Pour qu'ils viennent Enlever nos alligators A la maison En tout cas J'aimerais pas que ça se passe Chez moi Mais c'est plutôt sympathique On passe du coup A la prochaine image Donc une meuf qui tourne Rien de spécial là dessus Encore une fois Les réseaux sociaux Qui sont mis en avant Alors on passe à la seconde image Peut-être un événement Qu'on va pouvoir avoir A faire les gars Donc ça a l'air d'être Un truc d'événement Un peu drift Hors la loi Peut-être que la police Va venir nous casser la tête En tout cas Ça a l'air d'être Peut-être une mission Peut-être une mission A la sonde de Boyona En Amérique Mais c'est interdit les gars En tout cas Ça a l'air magnifique Les détails d'image Encore une fois Seconde image On voit deux meufs En train de danser Encore une fois Les réseaux Ils a l'air d'être en live Un peu à la mode TikTok Et tout Avec des meufs qui commentent Ça a l'air plutôt sympa Voilà Elles sont en train de danser Et tout C'est trop Cette image est très impressionnante On voit un alligator Les gars En train de rentrer Dans une station Servir Alors il y a beaucoup de trucs A voir sur cette image Attention Alors déjà On voit le petit Voilà J'ai Postal Donc là c'est très important Ça les gars On retrouve dans GTA V La pop post La pop post A droite On a la loterie A new millionaire Every week Donc apparemment On va pouvoir Je sais pas Mais on va peut-être pouvoir Jouer nous aussi A ça J'aimerais bien moi Devenir riche Jouer au loto Et avoir une chance Je sais pas comment Un algorithme Qui fait que tu peux Devenir riche d'un coup Sur GTA Si ça serait impressionnant Bon les PQ Tout ça Voilà Bon pas mal de trucs Encore une fois La bouffe Au comptoir là-bas Des boissons Peut-être qu'on pourra Acheter des boissons On voit également Qu'on pourra peut-être Se poser là-bas Au fond Il y a une sorte D'endroit Où on peut manger On peut s'asseoir Allez prochaine image Braquage Les gars Attention C'est une bodycam Il est 23h58 Comme vous pouvez voir En haut Le 804 Donc je crois Que c'est En août Si me semble C'est à l'envers Le 4 août Du coup Avec On peut voir Des gilets de police Les gars Et ça va braquer Avec On peut le voir aussi En haut à gauche La magnifique Pancarte I am a dog Attention Peut-être qu'il y a des Je sais pas Mais ça fait peur Tout ça Ça fait peur Ça va braquer Ça va braquer Alors seconde image On a tout simplement Eh bien les gars Une station de service Avec écrit Arrow Donc nouvelle station de service Sur Grand Theft Auto Waouh C'est très très beau Les détails sont impressionnants On remarque Les détails Des lumières Par terre Sur l'eau Et on voit une personne En train de courir Bon là il n'y a pas D'historique en soi Mais je voulais mettre Accentuer Sur les reflets Qui sont impressionnants C'est magnifique Alors seconde image Attention encore une fois Sur les réseaux sociaux Rockstar veut vraiment Encore une fois Vraiment focaliser Sur ces réseaux Peut-être que sur notre téléphone On aura accès A ce réseau social Qui m'a l'air d'être sympa On va pouvoir live Et tout dessus On verra bien Leonida Donc l'état de Leonida J'imagine Avec une personne En train de danser Une voiture plutôt Dégueulasse Catastrophique Une sorte de ruineur Le véhicule On a les panneaux derrière Avec écrit port Voilà Pour Vice City J'imagine Et l'aéroport Également A droite Le panneau On remarque l'aéroport Donc voilà C'est les routes Un peu comme on a Sur GTA V C'est magnifique En tout cas Allez prochaine image Encore une fois Je vais pas m'attarder là dessus Mais on remarque Rien de spécial Bon la végétation Etc Mais ce que je voulais Vous dire encore une fois Bah c'est les stickers Qu'on voit également Sur le véhicule Je pense qu'on va pouvoir Mettre des stickers Sur nos véhicules Une nouvelle façon De customiser Ca va être sympa Et encore une fois C'est les réseaux sociaux On remarque également Les gars Le détail Des cheveux Impressionnant L'effet des cheveux Qui vont avec le vent Et tout C'est magnifique Allez seconde image Très très impressionnante Cette image On voit une personne En train Tout simplement De arroser Et bien C'est Voilà L'herbe Et on voit une piscine Alors c'est plutôt bizarre D'habitude on a l'impression De voir des Des piscines de riches Et tout Et là non On voit une piscine hors sol Les gars Une piscine bleue Qu'on achète Dans les magasins A 200 balles 300 balles C'est trop bizarre Bon ça a l'air D'être peut-être Un quartier défavorisé Mais bon Vu de la vétention Ça m'a l'air plutôt beau Voilà Ce petit détail Très impressionnant Sympathique Allez on passe A la seconde image Il y a beaucoup de trucs A voir sur cette image Les gars Dans un premier temps C'est le buggy à droite Et le marshal à gauche Donc voilà Le retour du libérator Et du buggy Bon une sorte de Je sais pas Si c'est peut-être Des événements De boue Des fêtes dans la boue Des sortes de fêtes dans la boue C'est très impressionnant Encore une fois Les détails Tout ça Il pleut Je pense que c'est C'est une caméra qui filme Avec de l'appui sur la caméra Ouais c'est Waouh En tout cas Ça a l'air d'être Un nouveau marshal J'ai l'impression Alors seconde image Les lives Voilà Comme je disais tout à l'heure Le réseau Live On voit une personne Avec des marteaux J'ai l'impression Qu'elle veut pas qu'on vienne ici En tout cas Elle fait peur Ça a l'air d'être Un quartier défavorisé En vue du fond derrière Peut-être un quartier de gang Je sais pas Mais ça me fait peur Alors prochaine image On remarque les gars Les véhicules de police Magnifique Chélif Waouh Impressionnant Avec derrière une pancarte Il me semble que c'est un centre commercial On verra bien dans GTA 6 Mais voilà Le plus important C'est les deux véhicules de police Qui sont très très beaux Et on passe aussi également Au prochain truc très important Dans cette image Les gars C'est les reflets Regardez les reflets dans le rétro On voit le reflet de la voiture de police C'est impressionnant Ça c'est une nouveauté Magnifique On voit les détails de Rockstar Sur ça Et le jeu va être ouf Vraiment le jeu va être ouf Une image On voit Lucia Bon encore une fois On remarque rien de spécial Mais juste les détails Des rétroviseurs Et on va passer directement Au Ways & News Avec une sorte d'accident Et un J'ai l'impression qu'il y a Un nouveau véhicule Avec des pneus derrière Une sorte de camion Un peu industriel Et une sorte de nouvelle voiture De police Un peu Ouais Je dirais 5B Comme ça j'ai l'impression Je sais pas trop Mais civile En tout cas c'est très très beau Comme véhicule Magnifique On verra bien On passe à la prochaine image Les gars Et bien on remarque Une personne Magnifiquement bien Tatouée Les cheveux sont impressionnants On va pouvoir Mettre des cheveux De toutes les couleurs Bon on l'a déjà sur GTA V Mais là les détails Sont plus impressionnants J'ai l'impression Et c'est très très beau Franchement On peut mettre des cheveux Comme ça Moi je vais me les mettre En rose comme ça En tout cas Alors prochaine image On a l'impression D'avoir un gang Les gars Un gang de bikers Avec bon J'ai l'impression Qu'il y a des nouveaux quads Les gars Ouais des nouveaux quads La Sanchez Un classique Voilà des motos Bon je pense qu'on va Peut-être affronter ce gang Ça a l'air magnifique En tout cas Prochaine image Attention Faut bien regarder cette image Les gars Je sais pas si vous avez vu les gars Mais regardez en haut à gauche Et oui la Banshee est de retour La Banshee elle est là les gars Elle est là dans tous les grands tétos J'ai l'impression La Banshee magnifique Avec également Bon la Comet Un classique aussi de GTA En bas à droite Après bon Il y a pas mal de véhicules de police Bon après Voilà une moto Tout ça C'est bon Encore une fois c'est le gang J'ai l'impression Des bikers là Qu'on a vu juste avant Avec le WZ News Avec écrit Vice City Donc les motorbikes Qui terrorisent apparemment Vice City Bon je pense qu'on va avoir Afférence à eux les gars Allez on y va en tout cas Allez on passe à la prochaine image On voit Les deux personnages Donc Lucia Magnifique Avec J'ai l'impression Qu'ils viennent de finir Après quoi Je vais me braquer En tout cas on remarque Pas mal de retours de trucs Donc Peace Wasseur Les boissons On a la vodka Attention On la consomme avec modération Le coca Comme j'ai dit Il y a les whisky Il y a pas mal de trucs Sur le côté Voilà Ça doit être Une sorte de super-être Mais magnifique Telle image Attention les gars Pawn Gun On va pouvoir Acheter nos armes ici Waouh Ça va être sympathique ça les gars Acheter nos guns J'ai l'impression Que c'est un bâtiment accessible Vraiment On va pouvoir Acheter nos armes Je sais pas Il y aura quoi comme armes Sur GTA Mais ça va être Je pense Dingué les gars Bon on remarque aussi Des 4x4 etc Magnifique Rien d'autre à ajouter Sur cette image Si ce n'est Le L'amulation Peut-être accessible Allez on passe On passe à la prochaine image Bon juste avant On avait Le couple En train de s'embrasser Et cette image Impressionnante aussi On voit Les gars Eh bien quoi les gars On voit quoi les gars On voit déjà Une arme Eh oui Une arme Ils ont l'air d'avoir Des sortes de gloques Impressionnants Ces gloques Les gars je kiffe Je kiffe Comment Ils font peur Ils sont là Ils sont prêts A braquer le magasin Et tout les gars C'est impressionnant Et on remarque Voilà Bon d'un là Bon j'ai l'impression Qu'ils vont braquer Une super head Le retour de braquage Une super head Ca va être une dinguerie Et on a la déclassée tulipe Juste à gauche Et un sort de nouveau 4x4 pick up On va pouvoir accéder Bon ça Ca va être plutôt sympa aussi Les gars J'ai hâte de tester tout ça Du coup les gars On finit sur le logo Bien de GTA 6 Impressionnant encore une fois En tout cas J'espère que Cette vidéo vous a plu J'ai l'impression D'avoir tout fait Si j'ai loupé des trucs Vous me le dites dans les commentaires En tout cas J'espère que Voilà Vous allez mettre un petit like Les gars N'hésitez pas à vous abonner Ce n'est pas déjà fait Parce que j'ai mis beaucoup de temps A faire cette vidéo Bon ça c'est là dessus Ciao ciao